bonjour tout le monde c'est Romilou j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer ma collection d'oracles et de tarots merci infiniment à toutes celles et à tous ceux qui me suivent et merci surtout pour vos commentaires je suis super contente que vous me donniez votre avis sur cette collection donc je trouve que c'est super bien d'échanger comme ça vous voyez un petit peu ce que j'aime ce que j'ai et puis comme ça c'est chouette que je puisse voir ce que vous aimez ou pas je voulais vous présenter cette petite bougie que j'ai eu en cadeau hier trop gentil ça sent mais divinement bon je sais pas si vous connaissez ce parfum 100% naturel en cire de soja et voilà donc malheureusement vous pouvez pas sentir mais c'est une odeur qui est incroyable donc voilà dites moi si vous connaissez cette cette odeur rien que de l'avoir ouvert déjà ça sent donc vous voyez ça arrive dans une très jolie petite boîte comme ça donc je suis très contente de ce petit cadeau voilà donc que je vous le partage alors les jeux on y va le tarot oriens des animaux donc celui ci je pense que vous le connaissez bien vous l'avez vu plusieurs fois sur beaucoup de chaînes et notamment sur la mienne donc il arrive vous voyez dans une petite boîte comme ça très joli il est mais tellement beau ce jeu vous allez me dire qu'est ce que vous en pensez alors il arrive déjà avec les cartes à côté il arrive déjà avec un guide book comme ça tout ce que j'aime en papier glacé avec la reprise donc de la carte des mots clés à l'endroit et à l'envers toute une explication de la carte il est magnifique la suite des deniers voilà donc on vous dit on vous explique qu'est ce que c'est que la suite des deniers et on vous dit à quoi ça correspond par exemple l'as de deniers c'est la grenouille de verre la chèvre des montagnes le 2 de deniers les fourmis le 3 de deniers c'est trop chouette et ensuite donc vous avez l'explication de la carte comme ça pour chaque suite c'est bien non ? et puis là vous avez donc les arcanes majeures trop chouette donc j'aime énormément ce jeu qui arrive avec un dos comme ceci très jolie carte très très bonne qualité là vous le retrouvez très facilement celui-ci à un prix très correct et voilà qu'est-ce qui semble bon ces cartes c'est incroyable non non c'est pas la bougie c'est bien les cartes là qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu est-ce que vous l'avez enfin si vous l'avez pas et que vous aimez donc les animaux je vous conseille vraiment de le mettre sur votre wish list parce qu'il est magnifique les couleurs sont flamboyantes c'est regardez-moi ça cette force comme elle est belle c'est vraiment regardez-moi l'ermite si c'est pas original et sublime il est très très beau ce jeu je crois qu'il a fait l'unanimité quand même on a de comme je dis très souvent on a de la chance d'avoir des jeux qui sont sublimes et puis à des prix corrects je regarde bon oui 27 euros ça va c'est vrai que les jeux ont augmenté mais avoir une pépite pareille à ce prix là je trouve qu'on a quand même vraiment énormément de chance voilà un petit peu c'est chouette hein non trop trop beau ce jeu je continue un tout petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas qui ne l'ont pas et qui voudraient éventuellement l'acquérir voilà voilà on a très 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 jolies couleurs la suite des deniers mais les six des deniers tellement mignons le 5 regardez-moi ça trop beau magnifique puis les coupes passons la grande prêtresse si elle est pas belle l'empereur magnifique magnifique jeu allez j'avance donc ça je mets celle-là et je le rangerai après je voulais vous présenter aussi le tarot aux ramures étranges que vous connaissez bien je pense qui arrive avec une très très jolie boîte vous voyez avec des comment on dit il y a des bon voilà vous m'avez compris alors les cartes et le petit guidebook alors déjà vous voyez un petit texte à l'intérieur de la carte donc ça c'est quand même super magnifique dites-moi mais je pense que vous le connaissez mais je pense même que vous l'avez un petit pochon superbe voilà et un guidebook pareil tout ce que j'aime alors il n'est pas en papier glacé mais il est très 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 beau donc là aussi ça fait partie des jeux qui sont à des prix très très corrects que l'on retrouve partout donc tout en français donc vraiment c'est trop trop beau un dos comme ceci donc voilà le style de carte je pense que vous l'avez pour la plupart d'entre vous donc pareil dites-moi si vous l'aimez j'adore ce 4TP pareil si vous ne l'avez pas n'hésitez pas à le mettre sur votre wishlist pour un anniversaire même pour Noël ou n'importe c'est toujours bien d'avoir une wishlist moi ça déborde surtout que comme j'achète quand même très peu de jeux en ce moment du coup j'en ai plein 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 sur ma sur ma wishlist et puis c'est bien aussi de faire une petite pause dans les achats des jeux voilà je serai encore plus heureuse quand je vais en racheter bon j'en attends il y en a plein que j'ai précommandé mais que j'ai pas encore reçu qu'est-ce que vous en pensez il est quand même magnifique ce jeu magnifique magnifique enfin je trouve un autre de coupe et puis on va voir quelques quelques majeures si vous voulez de l'empereur bon ça c'est pas de majeure elles sont des majeures le jugement le soleil c'est chouette de revoir tous ces jeux là je les redécouvre aussi avec vous parce qu'il y a un petit moment que je l'ai pas pris celui-ci très très bien enfin très très bien ouais je pense que là vous allez être d'accord avec moi ou pas mais c'est l'intérêt d'échanger regardez-moi cette justice c'est magnifique c'est des bons moments enfin je sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais de de revoir des jeux comme ça c'est vraiment très 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 sympa alors dans un style complètement différent que vous connaissez aussi par coeur parce qu'on l'a vu à un moment on l'a vu partout 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 le tarot de la nuit qui arrive comme ceci dans une boîte j'aime bien ces boîtes là je trouve qu'elles sont très sympas avec un petit guidebook comme celui-ci voilà comme cela plutôt comme celui-ci voilà il n'y a pas de mignonnette mais bon ça a l'intérêt d'être en français des cartes d'excellente qualité voilà glossy des bords neutres donc ça c'est un style très particulier encore complètement différent de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant mais voilà moi j'adore alors vous allez me dire là aussi parce que c'est vraiment une question de goût je vais faire exprès de vous montrer des choses qui soient vraiment complètement différentes voilà pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde dans la vidéo enfin pour tous les goûts et ouais c'est un jeu qu'on a qu'on a beaucoup vu qui a vraiment bien marché et que j'aime beaucoup qui est assez assez facile je trouve après donc vous avez aimé ce genre d'illustration ces photos de montage là bon vous savez que moi j'adore les photos de montage j'en fais pas tous mais ça me dérange pas du tout mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui aiment pas trop un petit peu montage voilà donc le tarot de la nuit très 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 beau jeu qu'est-ce que je vais vous présenter ah oui il y a une autre il y a une de vous qui m'a demandé si j'avais un autre jeu à part le urban tarot qui se rapporte au tot j'ai celui-ci the lovely home tarot donc si tu passes par là ben écoute voilà n'hésite pas à bien regarder donc cette petite présentation j'ai une présentation sur ma sur ma chaîne entière the lovely home tarot qui est vraiment c'est un très 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 joli jeu je l'avais acheté sur le roi de coupe à l'époque anciennement roi de coupe bon il est en anglais donc et en plus oui effectivement il est sur le style de tot donc bon moi pour le moment très sincèrement je m'en occupe je le regarde je le il arrive vous avez vu comme c'est magnifique je je me délecte voilà c'est le mot de ce magnifique jeu je fais pas énormément de tirage avec pour le moment parce que je me sens pas encore complètement complètement prête voilà hop mais en revanche les illustrations là c'est vraiment un énorme énorme coup de coeur vous allez me dire ce que vous en pensez mais donc effectivement c'est une voilà c'est le deuxième que j'ai le deuxième et dernier sur modèle de tot regardez moi ce chariot j'adore donc ce jeu vous avez dû le voir passer je pense que vous l'avez peut-être ou pas donc n'hésitez pas à me dire là aussi qu'on puisse échanger sur ce jeu si vous l'avez est-ce que vous arrivez à vous en servir facilement et voilà comme ça on peut échanger dessus moi j'adore j'adore il faudrait vraiment que je m'y mette plus sérieusement à m'occuper de ce jeu mais bon je le regarde je le regarde je le regarde après c'est vrai qu'il faut avoir du temps là le temps commence à me manquer parce que je suis en train de préparer plein de choses pour ma chaîne d'une part mais aussi parce que vous savez je vous avais dit qu'éventuellement j'allais pouvoir peut-être quitter mon entreprise donc je suis en train de préparer plein de choses donc ça me prend énormément de temps voilà donc dites-moi ce que vous en pensez et puis comme ça on échange sur ce magnifique lovely homme tarot vous me dites ce que vous en pensez d'accord comme ça c'est chouette parce que moi ça m'apporte énormément quand vous me parlez des jeux et puis on va regarder un petit peu celui-ci l'oracle interdit de Sheirazad de Jab de Boer ben écoutez je m'en sers pas du tout alors je vais pas m'en séparer ça c'est sûr mais je ne m'en sers pas bon il est pourtant un très beau guidebook donc pour moi c'est important d'avoir un beau guidebook en français en couleur donc je ne sais pas pourquoi je ne me sers pas de ce jeu avec des mots-clés les associations qu'on peut faire en plus il est très beau quand même voyez donc je ne sais pas pourquoi je ne m'en sers pas j'ai un gros coup de coeur mais il y a longtemps que je l'ai ce jeu voilà un dos comme ceci et ben écoutez vous allez me dire donc des bordures dorées vous allez me dire ce que vous en pensez est-ce que vous l'avez celui-ci est-ce que vous le trouvez chouette ou pas pourtant il est beau regardez c'est joli c'est le thème de coupe j'ai razade ouais il faudrait que je le laisse sortir celui-là dites-moi si voilà si vous l'avez est-ce que vous vous en servez et si vous ne l'avez pas comment vous le trouvez la patience mène à bien et la précipitation à mal la carte du blocage c'est un peu dénudé après pourquoi pas quoique c'est quand même beau tous ces détails c'est quand même superbe je ne sais pas pourquoi je ne me sers pas de ce jeu je vais le laisser sortir je vais essayer de faire un tirage avec je pense parce qu'il est quand même très très beau je le redécouvre en même temps que vous parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas regardé celui-ci je vais le laisser sortir on va voir qu'est-ce que je peux faire avec ça je vais essayer de faire un tirage donc n'hésitez pas à me dire là aussi qu'est-ce que vous en pensez l'oracle interdit de Chahirazade et bien voilà pour aujourd'hui je vous fais plein de bises je vous embrasse et puis voilà j'espère que vous êtes contentes et contentes de continuer à découvrir ma sélection enfin ma collection plutôt je vous embrasse à bientôt au revoir merci merci